bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui le dixième épisode de la série du pendu alors j'avais dit lors de la dernière vidéo que j'allais traiter une question qui m'avait été posée ce que je vais faire ici vous allez voir que c'est relativement simple encore une fois à mettre en oeuvre c'est comment ne pas toujours avoir le même mot qui soit affiché dans la partie alors évidemment on va modifier notre classe ici qui s'appelle word et on va devoir gérer ça ici dans le get word je vous rappelle que cette fonction renvoie un mot de notre liste et vous allez voir qu'il ya une méthode très simple pour faire ça mais à un moment donné il faudra quand même que dans notre jeu alors vous allez pouvoir gérer ça comme vous le voulez mais moi ici ce que je vais faire je vais prendre par exemple ici le panel alors qu'est ce qu'on avait fait on avait un panel end ici moi je vais le dupliquer tout simplement donc je vais faire du pli kate je vais l'activer temporairement vous avez gagné et moi ici je vais l'appeler panel panel no word voilà je ne sais pas comment on peut à vous de nommer ça comme vous voulez évidemment vous notez ici ce que vous voulez à l'intérieur donc on n'avait pas c'était vraiment un panel ici pour afficher quelque chose à l'écran mais je vais pas rentrer plus loin dans ce qu'on peut faire donc ici je vais marquer vous êtes un champion un champion point voilà vous je n'ai plus de mots je n'ai plus de mots trois petits points voilà c'est vraiment ici pour dire de faire quelque chose donc ce panel je vais m'en servir pour l'afficher quand il y aura plus de mots alors maintenant qu'il est là on va aller au niveau de notre classe word donc c'est ici que ça va jouer alors je vous rappelle que c'est très simple on initialise une liste ici qui s'appelle lst word une ligne une liste qui contient des mots donc des chaînes de caractères est ici j'ai une variable publique que word en fait tout simplement comme vous pouvez le voir ici on a donc un constructeur au niveau de notre classe word et alors de l'initialisation ce constructeur en fait va ajouter des mots donc là j'en laisse que trois volontairement mais vous dans votre jeu vous en aurez beaucoup plus l'idée maintenant c'est de ne pas toujours envoyer le même mot comme c'est une liste c'est très simple qu'est ce qu'on va faire on va tout simplement ici supprimer à chaque fois qu'on a un mot donc ici cette fonction cure word on définit en fait dans la liste de mots aléatoirement en fait de l'index 0 au nombre total ici de mots qu'il ya dans la liste on va tout simplement supprimer en fait dans notre liste de mots donc list word et on va aller chercher remove donc remove qui va nous permettre d'enlever en fait tout simplement de cette liste ce mot et ce mot basse et cure word qui est juste au dessus voilà donc ça ça va permettre en fait de ne plus si j'ai choisi vapoteur bah vapoteur en fait va être supprimé de la liste et après aléatoirement ça va être entre triomphe et 2e et c'est quand il y aura plus que deux bas évidemment il y aura plus de mots donc ça ça fonctionnera mais évidemment ça va déclencher une erreur à un moment donné d'ailleurs je peux vous le prouver tout de suite on va le faire très rapidement vu que je connais les mots donc on va très vite faire ça ici donc on va avoir vapoteur voilà le deuxième mot ce sera soit deux ou triomphe dans ses triomphe voilà et oh mon chemin est prêt de faire on va faire une petite erreur voilà pour le fun et le dernier sera deux le seul problème qui va se poser je vais mettre ma console c'est que maintenant je vais à lever une erreur regardez il va y avoir une exception qui va se lever parce que en fait j'ai plus de mots dans ma liste donc ça je vais devoir le gérer donc regarder ce qui se passe ici en bas voilà out of range en fait tout simplement j'ai plus de mots dans ma liste donc ça je vais devoir le gérer à casse-la-de-scène c'est assez simple on va utiliser le 3 4 tout simplement donc try voilà catch et ça va nous permettre de tester l'exception donc ici qu'est ce qu'on fait bon on prend notre code et on teste c'est à dire essaye de faire ça s'il ya une erreur ça passera dans le catch et là à ce moment là qu'est ce qu'on va faire on va ici on va ici tout simplement faire par exemple un return return nul voilà on va dire on va servir en fait s'il n'y a rien en retour si ça renvoie un nul bas on donc là on est au même point on va tout simplement retourner un nul mais on va encore avoir des erreurs parce que en fait ce get word si on prend notre classe game ici notre jeu quand on gagne une partie donc là c'est pas la peine au démarrage en fait on va définir un mot donc on j'ai on va chercher si notre courroie dalle week bon là automatiquement vous avez au moins un mot dans votre liste donc on doit pas le gérer par contre là on va devoir le gérer c'est quand on gagne parce qu'ici si je gagne non c'est haut à la co-routine pardon excusez moi c'est ici voyez que je vais chercher un nouveau cure word et donc ici bah si j'en ai plus ça va déclencher une erreur donc qu'est ce que je vais faire je vais simplement rajouter une condition if et je vais tester if cure word égal égal nul donc ça voudra dire que ma liste en fait elle est plus là et elle est elle est vide donc déjà je vais devoir faire un retour non donc quand je suis comme je suis dans une cour routine je dois en sortir donc je vais faire le temps il ya le temps voilà alors je pense que je suis obligé de mettre un voilé comme je suis dans une année un numérateur je ne peux pas faire un retourne tout que je faisais hier anton je suis obligé de retourner quelque chose donc je vais mettre nul tout simplement donc ce qui me permettra en fait de sortir de la cour routine automatiquement parce que sinon ensuite ça va exécuter ça est évidemment risque d'avoir des problèmes donc là en fait j'exécute pas tout simplement ça par contre ce que je dois faire maintenant c'est activer mon panel alors plusieurs solutions mais le plus simple est évidemment de recréer ici un panel voilà on va faire public game object et là on va l'appeler panel no word comme je l'avais alors vous l'appelez comme vous voulez moi je vais mettre ça et ici je vais donc maintenant écrire 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 ici panel no word point cette active tout ce qui me permettra d'afficher je gère plus rien en fait j'ai plus de mots j'affiche ça et puis l'utilisateur est obligé de sortir mais si c'est un tuto donc je vais pas faire plus que ça mais maintenant si on teste donc on vérifie bien qu'on a enregistré tous les scripts ça devrait fonctionner donc on va retester la même chose hop c'est parti si j'y arrive voilà hop non voilà j'ai relancé deux fois donc ici j'ai bien le mot 2 donc c'est tiré aléatoirement donc on bat assez simple après il me reste vapoteur ou triomphe alors attendez j'ai fait une erreur évidemment ce qu'il faut faire aussi c'est lancer le panel no word en fait le renseigner ici dans votre script game sinon vous allez avoir un problème donc c'est reparti excusez moi pour cette petite erreur bon va poteur j'aurais pu mettre des mots plus courts mais voyez que voilà ensuite deux d e u x et le dernier sera tout naturellement triomphe parce que j'ai que trois mots dans ma liste on fait une petite erreur esprit voilà on va aller chercher le h et voilà donc maintenant j'ai terminé en fait j'ai plus de mots dans ma liste qu'est ce qui se passe bah j'ai vous êtes un champion je n'ai plus de mots alors attention pouvez voir que derrière il est resté activer mon panel j'ai oublié en fait alors ce qu'il faut faire maintenant c'est tout simplement hop ici quand vous activez votre panel quand vous activez votre panel ici dans la foulée vous faites un panel end point cette active force voilà donc là ça va désactiver le panel qui est derrière donc pour le plaisir mais on va le faire rapidement mais vous aurez compris que maintenant en fait ça fonctionne très bien alors bas poteur et le dernier mot et le petit h voilà et donc là normalement je devrais avoir bah vous avez douté bien le message qui s'en va voilà vous êtes un champion je n'ai plus de mots pour évidemment je vais code pas plus loin l'idée 1 vous aurez compris ici moi l'utilisateur il pourra que quitter le jeu donc il faudra lui laisser enfin si c'est en mode fenêtres et ou de toute façon il pourra le quitter ou sinon vous gérez la fin du jeu mais voilà comment on peut faire alors on peut voir qu'on a quand même ici note c'est 121 alors on va essayer de voir pourquoi on a cette erreur alors on a tout simplement cette erreur ici sur cette ligne parce que mon hier le retournel n'a pas l'effet escompté en fait il vaut mieux utiliser pour sortir de la cour routine un yield break voilà pour ceux qui ne le savent pas maintenant vous le serez et on va retester évidemment vous allez voir que ça va fonctionner ce coup-ci donc d e u x et voilà là on peut voir que la console ne dit plus rien donc j'ai plus d'erreur donc voilà ça répond à la question qui m'avait été posée vous pouvez voir encore une fois qu'avec un petit peu de code bah on arrive à faire ce qu'on veut en tout cas ici vous avez maintenant la gestion du score vous avez la gestion des mots pour que les mots ne reviennent pas dans la même partie voilà vous avez un pendu qui au fur et à mesure de vos questions devient de plus en plus complet donc n'hésitez pas pourquoi pas à me proposer des petites améliorations tant que c'est possible sans trop je dirais avec une base de code comme on a actuellement on va pouvoir faire des choses voilà donc bah je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo évidemment n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à la partager en masse sur les réseaux sociaux ou partout et puis bah voilà il me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un prochain tuto à bientôt